Musique Allez bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais faire cette petite vidéo qui sera très courte parce qu'il me semble quand même nécessaire qu'on parle enfin de ce domaine de l'IA. En tout cas d'essayer de le faire correctement parce que bon c'est vrai que là à court terme on est sur du grand grand n'importe quoi spéculatif. Je vais essayer quand même de vous donner des métriques pour essayer de voir à quel moment vous rentrez dans la phase un peu débile du truc. Donc comme toujours on en avait déjà parlé, en tout cas ça doit résonner pour certaines personnes qui ont de l'antériorité on va dire sur cette chaîne. Je rappelle toutes les révolutions passent pratiquement toutes par une étape dans laquelle ça devient un peu stupide et dangereux. dans lesquelles évidemment on a l'impression qu'on va change le game, que tout est en train de renverser la table. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur l'IA. Donc là on arrive au moment où c'est stupide, c'est-à-dire les gars achètent tout n'importe comment etc. Je doute clairement que ça ne tarde pas à ce que le message dangereux commence à arriver. C'est-à-dire attention là les investisseurs vont se faire ruiner, il va falloir venir et réguler tout ça parce que ça devient dangereux. Donc ça c'est la prochaine étape. Là c'est clairement stupide, donc on regardera vite fait 2-3 graphiques. Ceux qui me parlent pour ma part, vous avez des trucs comme Fetch AI, ça part dans la stratosphère. Bref, donc on va faire attention, on va regarder différents métriques. Évidemment une bulle personne ne peut dire jusqu'où ça va aller. Maintenant moi à mon avis celle-là elle arrive au stade stupide. Le stade dangereux ne devrait pas être très très loin, ça peut pousser encore un petit peu, il n'y a pas de doute. Mais à mon avis ça va commencer à taper. Donc on va parler et je voulais dégrossir ça de façon correcte. Donc si vous êtes dans des projets comme ça, que vous les avez payés justement 5-10 centimes le token, bon clairement à 50, peut-être pas mal de peut-être quand même faire un petit 10-15% de profit, ça vous rembourse l'investissement initial, mais ça vaut le coup peut-être de garder un peu plus. C'est-à-dire que comme toujours une révolution, il y a quelque chose dessous, il y a quelque chose derrière, ce n'est pas que du vide. Sinon c'est souvent que, bon ça peut arriver, ça c'est une pure bulle spéculative. Là on est probablement sur un secteur en révolution. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour bien séparer les deux. Dernièrement il y a eu des bulles spéculatives complètement débiles, comme par exemple sur Kanto et des trucs comme ça. Là c'est absolument n'importe quoi, c'est vide de sens et quand ça va se péter la gueule il n'y aura plus un acheteur. Là l'IA ce n'est pas pareil, on est clairement sur quelque chose de disruptif et ce n'est pas juste du bullshit, il y a du fondement derrière. Clairement les blockchains basés sur ces technologies d'IA, et moi particulièrement mon chouchou c'est effectivement Fetch AI, ça m'intéresse beaucoup. C'est blockchains qui vont justement venir mettre un peu d'ordre dans cette espèce de foutoir sans nom que sont les IA. En tout cas les IA qui seront accessibles au public et dont on pourra avoir une preuve d'exécution, parce qu'encore une fois attendez-vous à ce qu'il y ait toute la débilité autour de l'IA qui arrive, et la dangerosité, c'est-à-dire que n'importe qui va vous vendre une IA qui n'en est pas vraiment une, etc. Donc là vous aurez des preuves d'exécution, tout l'intérêt encore une fois d'avoir une blockchain qui régule tout ça. Ça me paraît encore une fois très très utile, la technologie blockchain dans l'IA. Donc des projets comme Fetch AI, si vous êtes déjà dedans, clairement ce n'est pas une raison pour se barrer n'importe comment, mais peut-être encaisser quelques profits me semblerait à mon avis quand même une gestion du risque logique. Évidemment toute personne ayant acheté ça à plus de 30 centimes, franchement à mon avis on verra moins cher, donc peut-être qu'il serait peut-être temps là aussi de sécuriser des bénéfices, mais restons optimistes. Oui l'IA c'est une rupture technologique, oui les applications blockchain de ces technologies IA, font clairement du sens d'un point de vue économique et il est très clair qu'il y aura probablement une infrastructure blockchain pour organiser tout ça. Maintenant comme je le dis souvent, il n'y en aura pas 50, il faut arrêter, il y aura une blockchain pour faire ça, bon j'ai fait des recherches vite fait, il me semble perso que ça s'oriente plutôt Fetch AI, maintenant il faut voir un petit peu ce que ça donnera, etc. Bon, donc on ne suit pas le narratif parce que ça y est c'est le moment, il faut y aller sinon je vais tout rater, etc. Mais de se dire par contre, hop si j'ai raté le move, je mets ça dans un petit coin dans ma tête, je me dis ok, je laisse la phase un peu d'emballement spéculatif se produire, on laisse le marché cool down, d'accord, mais il y a de fortes chances que ce truc là fabrique un creux ascendant. Donc moi pour ma part ça va être, bon, laisser monter le premier move, je l'ai raté, maintenant c'est suracheté, ça peut continuer encore, il n'y a pas de soucis, le but ici c'est pas d'essayer de prendre le train en route, c'est de comprendre que vous l'avez déjà probablement raté, creux assommé actuellement on est à plus de fois 10, alors que le reste du marché est très loin d'avoir fourni de telles performances, donc c'est pas le moment de s'exciter, plus le moment de se dire voilà, je prends note, ok, si ça retrace, 50 et quelques pourcents, on va dire sous les 0,30, éventuellement essayer de rechercher des structures de creux, sur des UT, oui, daily, hebdo, c'est-à-dire faut peut-être laisser le temps que ça corrige. On voit bien par contre qu'en hebdo le cycle est montant, donc pour ma part ça va pas durer longtemps, mais si on a un repli dans les prochaines semaines, ça peut être effectivement intéressant de se repositionner vers des canaux tendance ou etc. Bref, on reste encore une fois tranquille, normalement ce contexte là va être retourné à la fin du mois, donc pour ma part c'est le truc à dire, on n'achète jamais dans un contexte vendeur, d'accord, et on n'achète jamais dans la partie supérieure d'un canal, donc je dirais que pour l'instant le contexte daily me paraît être jouable. Le contexte hebdo me semble être le bon, ce qui veut dire qu'encore une fois ici c'est minimum 36 centimes pour payer, mais j'ai plutôt envie de dire que c'est dans un contexte de rattrapage en daily qu'il faudrait éventuellement se positionner. Donc moi je dirais laisser la mois de mars arriver, comme ça on aura un nouveau contexte, retourner à l'achat, ça devrait faire monter la ligne des 50%, là je pense, je vous l'estime, je pense à peu près vers du 0,25 et éventuellement donc c'est par là qu'il me semble que se trouvera le minimum pour acheter. Ce sera en lien avec d'anciens supports qui avaient bien été briqués, donc je pense que revenir les chercher en tant que support ça peut se payer vers du 0,25. En attendant ça veut dire patience. Il veut aussi dire que si jamais ça flush tout d'un coup là, hop, et que dans deux jours on y est, bon pour ma part ça veut dire no way, pour moi c'est déjà j'attends au moins le début du mois de mars, on laisse passer du temps quand c'est un peu psychologique et débile et voilà je vous donne à peu près, moi ce sera vers du 0,25 que ça m'intéressera et j'aimerais bien effectivement que d'ici là on ait passé un peu la phase dangereuse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gros stop là sur cette espèce de délire de court terme de l'IA, il y a un peu un emballement etc et clairement ça se voit sur les prix des cryptos qui y sont reliés. Maintenant donc comme on l'a dit, mis à part ça, ce n'est pas une bulle spéculative, c'est juste probablement un emballement spéculatif lié à un effet de mode très court termiste, donc ça fait un effet spéculatif sur les prix, un peu pump and dump, mais à mon avis ce n'est pas vide de sens, donc comme je vous l'ai dit, moi dans mes technologies disruptives et dans mes expositions de portefeuille, il est clair et net que je veux un composant IA, maintenant l'ayant clairement raté, c'est bon bah patience, je laisse monter le premier cycle, ça peut aller encore plus haut, tant que ça monte c'est pas grave, mais j'achèterai les replis sous les 50% de contexte, de préférence sur ces UT Daily, en étant conscient que de toute façon je ne pourrai pas acheter au-dessus des 50% hebdomadaires non plus, donc c'est de dire le minimum c'est 35% et je pense que le contexte Daily peut être mis en application ici, ça nous donnerait à peu près du 25-30% à surveiller à partir du mois de mars. Donc bref, si vous avez compris, moi je vous donne ma stratégie, ça va être de mettre une alerte au mois de mars pour voir comment se recale le contexte et puis évidemment je vais essayer de surveiller les replis qui pourraient se mettre en œuvre dans les mois qui viendront pour éventuellement revenir chercher ces prix. Et puis si ça part sans moi, et bien ça part sans moi, encore une fois, ne courez jamais après des mécanismes comme ça assez spéculatifs. Dernièrement, le truc que je voulais vous montrer, enfin en dernier, le truc que je voulais vous montrer, c'est ça, d'accord, c'est de dire, voyez les seed rounds, ok, ça vous donne juste les prix d'achat en fait, donc c'est juste de dire, réveillez-vous les cocos, ok, c'est quand même extrêmement important que vous compreniez que, voilà, les private rounds ont payé à peu près entre 5, enfin entre 3 et 6 centimes le token, voilà. Donc ça vous réveille pour dire que ces gars-là sont déjà sur des bons fois 10, évidemment qu'ils vont me prendre des profits, voilà, je vous la donne juste comme ça. Donc on se calme un tout petit peu, ok, il y a clairement quelque chose derrière, mais si vous faites votre analyse de contexte, vous voyez bien que pour ma part, il y a très peu de chances que ça franchisse les 3e bornes, on peut aller les chercher, donc ça pourrait pousser vers du 0,75, 16, mais pour ma part, bon, c'est un beau signal à tenir pour moyen terme, mais attendre que ce cycle la passe et de voir sur des structures plus consolidantes, ça va être ma stratégie perso. Donc on se calme un peu sur l'IA, on fait très attention à ne pas mélanger, en ce moment il y a un peu tout et n'importe quoi, il y a plein de bulles à la con, vides de sens et vides de valeur derrière. Là, ce n'est pas le cas, pour ma part, des blockchains comme Fetch.ai, il y a de la valeur derrière, il y a clairement de l'utilité, il y a de la compétition aussi, ce n'est pas la seule, mais ça me paraît absolument intéressant, je mettrai ces projets en portefeuille à entre 1 et 2% d'exposition maximum, bien entendu, puisqu'il s'agit bien ici de trades spéculatifs. Voilà, vous savez tout sur ce délire des IA, mais voilà, il me semblait que c'était essentiel de le couvrir un peu correctement, et je voulais donc le faire. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501